Bonjour, alors aujourd'hui on va faire un foie de veau Bercy. Alors pour cela on aura besoin d'un peu de farine, du beurre, du vin blanc, des échalotes hachées pas trop fines, du persil haché, sel, poivre et un petit peu d'estragon. Mais l'estragon c'est pas obligatoire, dans la vraie recette il n'y en a pas. Mais moi j'en mets je trouve que c'est meilleur. Alors pour commencer, on va saler et poivrer les tranches de foie de veau. Voilà, de chaque côté. Voilà, c'est salé. On poivre. Donc avant de les fariner, on allume le gaz pour mettre sauter la poêle et on va les fariner. Alors évitez de prendre avec les mains parce que si vous voulez tailler les mains avec la farine, ça va vous coller puis vous en aurez partout. Voilà, la première. La deuxième et ainsi de suite. Alors voilà, la poêle est chaude, on met à peu près 2 cuillères à soupe d'huile et puis une vingtaine de grammes de beurre, 20 même 25, il faut être généreux avec le beurre. Voilà, on met un peu d'huile, c'est pour éviter que le beurre ne brûle. Et on laisse fondre le beurre, gentiment. Alors une fois que le beurre est bien fondu, que vous entendez chanter un peu, c'est que la poêle est à bonne température, on va mettre les foies de veau, on va les saisir. Voilà, 1, 2, et 3. Voilà, on les saisit à feu vif. Voilà, à peu près 1 minute de chaque côté. Alors voilà, au bout d'une minute, on les retourne, vous voyez, ça a coloré un petit peu. Voilà, puis on attend une minute à peu près comme ça. Alors le foie de veau, il ne faut pas le faire trop cuire. Pourquoi ce n'est pas bon ? Bon, le meilleur, c'est rosé, mais tout le monde n'aime pas, mais c'est mieux de le manger rosé. Voilà, après 1 minute de chaque côté, vous voyez, c'est à peu près la même chose. On dépose les tranches de foie dans une assiette ou un récipient. Et dans la même poêle, dans le même jus, on verse les échalotes hachées pas trop fins. L'estragon, moi j'en ai mis un petit peu, on peut en mettre plus, mais ce n'est pas une obligation d'en mettre. Et voilà, on laisse bien suer les échalotes. Surtout, dans le même beurre, hein, pour ne pas nettoyer la poêle ni changer, hein, parce que ça enlève les sucres qu'il y a dedans. Alors, il y en a à peu près pour 3 minutes, à peu près. Alors voilà, au bout de 3 minutes, l'estragon a bien sué, réduit. Là, on ajoute le persil. Et c'est quoi qui a réduit ? L'estragon. Ou l'échalote. L'échalote et l'estragon. Et là, on met le persil, on mélange bien. Lors du persil, un bon bouquet, hein, vous hachez. Il ne faut pas avoir peur d'en mettre, hein. Voilà, une fois que c'est bien mélangé avec le persil, on ajoute le vin blanc, à peu près 20 bons centilitres. Et on laisse réduire d'une bonne moitié. Même un peu plus que la moitié. Il faut qu'il reste sur les 20, il faut qu'il en reste à peu près 8 centilitres. Voilà, on augmente le feu pour que ça aille plus vite. Alors voilà, une fois que ça a réduit, vous voyez, ça a bien réduit. Et on remet le foie dedans. Pas longtemps, hein. À peu près, allez, une minute de chaque côté. Alors au bout d'une minute de chaque côté, on retire de nouveau le foie. Alors le vin blanc qu'on a mis, il a réduit, il a cuit. Il n'y a plus du tout d'alcool, hein, dedans. Et maintenant, on va lier au bord. Alors on met la plaque de bord. Oula, une plaque ? Et c'est pas la plaque, à peu près 50 grammes. Et à feu doux, on y va. Surtout du bord, pas de margarine, hein. Surtout pas. La margarine, c'est... Ce qu'on fait l'armée, c'est bon pour... C'est la graisse agotasse. Ça vaut rien du tout. Faut jamais acheter ça. Et on rectifie l'assaisonnement. Un petit peu de poivre. Un petit peu de sel. Voilà, dès que le bord est bien dissous dans la sauce, on éteint et on va dresser. Et voilà, on dresse dans un plat où vous pouvez dresser directement dans les assiettes. Alors ça s'accompagne. Vous pouvez faire des rochettis avec ou une pomme purée, ou du riz, ou des haricots verts, comme vous voulez. Et voilà, on nappe. Et on n'oublie surtout pas d'essuyer le bord du plat.